Politiquement Incorrect Cube Radio Vous savez qu'il y a un projet qui est très controversé à Montréal, le Royal Monk qui serait comme un méga 10-30 ça a l'air que ça ferait passer le 10-30 pour mon Dieu, un cabanon vraiment, ça serait énormément gros et ça a l'air qu'en face du 10-30 quelqu'un m'a appris ça il y a quelques jours va se construire bientôt un autre 10-30 juste en face qui est encore plus gros, énorme et notre invité Mathieu Bocoté a écrit une chronique là-dessus qui s'appelait en fait qu'il dénonçait l'enlaidissement du monde il est contre ce genre de gros projets immobiliers urbanistiques il était avec nous, salut Mathieu bonjour mais si on construit ces centres-là, ces méga gros centres commerciaux à air ouvert, Mathieu, c'est parce que ça pogne, parce que les gens y vont comment tu peux juger ces gens-là peut-être que c'est pas ton trépatois d'aller dans ces endroits-là, je peux comprendre que t'aimes pas aller au 10-30 mais ceux qui aiment ça y aller, quel est le mal ? je poserais pas la question comme ça c'est-à-dire on a aujourd'hui un type de développement de la métropole et plus largement un type de développement des banlieues, une conception de la ville finalement qu'on met de l'avant, or moi ce qui m'inquiète à travers ça c'est ce qu'on pourrait appeler la structure de choix, vous me pardonnerez la formule mais la structure de choix qu'on offre aux individus les individus, vous, moi votre épouse, ma compagne, ainsi de suite on choisit en fonction de ce qui est disponible dans une ville, dans un village dans un banlieue, ainsi de suite or, si de plus en plus ce qui s'offre à nous c'est justement une espèce de complexe de gigantisme immobilier qui représente aussi le comble d'un certain kitsch commercial, je peux pas m'empêcher de le dire, qui représente aussi surtout, et c'est ça le problème une déstructuration de ce qui est une ville c'est-à-dire une ville où le commerce est intégré à l'habitation, où l'habitation est intégré au commerce, donc la transposition d'une certaine idée de la banlieue en ville qui va avoir des conséquences sur l'ensemble du développement, on peut s'inquiéter de ce type de projet-là du point de vue du bien commun ensuite, on peut être pour aussi mais moi, ce qui me semble inquiétant en ce moment, c'est que cette idée de la ville me semble contraire aux aspirations les plus fondamentales qui se dégagent aussi dans notre société donc que les gens ensuite immagasinés une fois que ça existe ça c'est une autre chose mais on peut se demander si c'est le bon modèle de ville à construire Ben moi, je trouve ça très bizarre, par exemple il y a des hôtels au 10-30 il y a l'hôtel HALT au 10-30 et je sais que moi, j'ai entendu parler qu'il y a des gens, des fois, qui vont passer quelques jours c'est quasiment des vacances ils vont à l'hôtel au 10-30 moi, ça me dépense, effectivement mais en même temps, bon ça prend toutes sortes de personnes pour faire un monde si eux autres trouvent que, bon c'est plus facile, c'est plus pratique grâce aux espaces de stationnement, etc. il y a des restaurants, je suis allé manger dans certains restos au 10-30 qui étaient très bons des super bons restaurants c'est pas seulement du fast-food maintenant, ils sont rendus avec des salles de spectacle qui sont absolument extraordinaires je vais devoir voir une salle de spectacle la salle L'Étoile au 10-30 c'est une salle hyper high-tech est-ce que ce n'est pas un peu du snobisme de lever le nez là-dessus, Mathieu? non, je ne pense pas parce que la question n'est pas de savoir s'il y a des bons restaurants ou il y a des bonnes salles de spectacle à un moment donné une fois que les choses se construisent pour une clientèle qu'on suppose un peu fortunée des classes moyennes supérieures on devine qu'ils vont avoir des produits qui peuvent être intéressants en soi mais moi, ce qui m'inquiète c'est, et je le redis le mode de société qu'on construit avec ça puis j'appelle ça la société de l'écartèlement c'est-à-dire on a de plus en plus des gens qui, au nom d'une conception presque fantasmée de la propriété vont s'établir en première deuxième, qui c'est troisième courum vont travailler ensuite à Montréal sont pris quatre heures deux heures, trois heures peut-être quatre heures par jour dans leur voiture sont toujours écartelés entre un espace et un autre le travail est ici la garderie des enfants est là le commerce est très loin et finalement, c'est une existence où on est écartelé en toutes circonstances c'est quoi le problème non pas d'un village mais d'une ville bien pensée ou d'une banlieue pas si mal construite c'est qu'en dernier essence on puisse vivre chez soi minimalement on puisse travailler chez soi au moins un peu hors de tel complexe me semble-t-il en aspirant l'activité commerciale en vidant la ville de ses commerces probablement il y a aussi des problèmes bien concrets ici de trafic de circulation mais je laisse ça de côté et bien tout ça ça pousse plus loin un modèle qui on pourrait dire sur le plan psychologique sur le plan culturel sur le plan sociologique ne fonctionne pas un modèle qui condamne je le redis les individus à une existence écartelée puis dernier point qui est important je me permets de dire c'est le modèle de la société jetable c'est-à-dire quand on construit quelque chose un modèle que l'on sait déjà périmé à l'avance dans 15 ans dans 20 ans quand on n'a plus le souci de construire quelque chose qui est durable d'une manière ou de l'autre on bascule vraiment dans le mauvais côté de la civilisation nord-américaine qui est la civilisation du jetable la civilisation du toc et qu'on nous présente ça en plus comme un projet de luxe mondialisé alors je trouve que ça d'une certaine manière c'est un slobisme qui ne dit pas son nom mais tu sais quand on critiquait l'étalement urbain ce qu'on critiquait aussi c'est que ces gens-là qui vivent par exemple en banlieue nord en banlieue sud ils viennent travailler à Montréal donc ils sont sur les ponts ils polluent etc maintenant de plus en plus des gens des banlieues peuvent ils n'ont pas besoin de venir à Montréal pour voir un spectacle ils n'ont pas besoin de venir à Montréal pour se divertir aller dans un restaurant aller au bar et tout ça ils restent dans leur banlieue donc ça fait peut-être écoute moins de circulation sur les ponts il y a des gens qui sont il y a des gens qui vivent sur le projet dont on parle en ce moment c'est pas ça c'est-à-dire le Royal Mount c'est dans les circonstances c'est ce gros machin cette banlieue en ville cette banlieue à la frontière de la ville mais ça veut dire il n'y a pas de doute il faut le redire le commun des mortels a une aspiration légitime à la propriété le commun des mortels a envie de jouir de commodités qui rendent possible la vie nord-américaine il ne s'agit pas de regarder les gens de haut loin de là il s'agit de se demander si à terme le développement de ce modèle-là ne se retourne pas contre tout le monde finalement et je ne suis pas certain bien franchement qu'on puisse identifier non plus l'intérêt de certains promoteurs immobiliers au bien commun le rôle des autorités publiques dans les circonstances c'est de faire valoir leur l'intérêt commun disons ça comme ça mais oui bien sûr vous savez le drame en partie de la société d'aujourd'hui c'est par exemple la désertification commerciale des petites villes le fait qu'on met tout soit aspiré par le centre en toutes circonstances mais que ce soit une mauvaise et que cette aspiration par le centre soit mal développée alors je ne prétends pas en Suède encore une fois je ne suis pas anti-commerce je ne suis pas particulièrement anti-capitaliste je ne suis pas particulièrement socialiste mais il me semble-t-il que le consentement à toutes les innovations qui se revendiquent du progrès de la technologie ou du divertissement ne me semble pas non plus la manière la plus éclairée de juger la cité en fait ce qu'il faut j'entends bien ce que tu dis Mathieu c'est que tu t'en prends au promoteur parce qu'on ne peut pas blâmer la personne le père de famille la mère de famille qui veut je ne sais pas une piscine hors terre qui veut que ses enfants puissent avoir une cour avoir une maison avec peut-être un sous-sol avec un endroit de jeu il n'y a pas ça à Montréal on pousse ces gens-là je viens de la banlieue nord je viens de l'île de Lorraine sur la rive nord c'est quand même la banlieue typique des années 72-90-90 et j'en suis très heureux mais moi ce dont je me désole c'est notamment le fait qu'effectivement une famille qui décide aujourd'hui d'avoir plus qu'un enfant est presque obligée de s'exiler les conditions de la propriété en ville sont devenues de plus en plus inimaginables il faut être très riche ou en fait très pauvre pour vivre en ville les classes moyennes en sont chassées mais je le redis les classes moyennes en sont chassées mais elles continuent souvent de travailler en ville et à partir de là on se nève le matin on passe deux heures dans la voiture on vient chez soi après coup le temps de voir les enfants la famille est écartelée la famille écartelée a plus de chances d'éclater les gens sont condamnés à des existences de plus en plus désimbriquées tout ça vient ensemble alors on n'est pas seulement en train de juger un projet on réfléchit sur un type de développement et en se demandant par ailleurs mais ça je le redis si ensuite un grand projet comme ça où il n'y aura que des grandes enseignes américaines prestigieuses qui ont les moyens de venir s'yponer le marché est-ce qu'on doit encore une fois applaudir dans toutes circonstances l'américanisation intime de nos vies tout ça mérite d'être pris ensemble mais tout à fait et c'est quoi un quartier un quartier c'est bon de l'habitation un peu de commercial des écoles le mélange de tout ça tu regardes je ne sais pas si tu t'es promené à Griffintown Mathieu mais Griffintown ce ne sont que des condos pour des jeunes professionnels qui n'ont pas d'enfants ok c'est rien que ça il n'y a pas d'école il n'y a strictement rien il y a des cafés des cafés à 8 piastres pour ton cappuccino avec du caramel dedans puis tout ça mais tu sais il n'y a pas c'est pas un quartier ça non mais c'est la meilleure description je crois cette espèce d'erreur urbaine à grande échelle avec Griffintown il y avait un potentiel immense dans ce quartier mais qu'est-ce qu'on a décidé de construire en fait on a décidé de construire ça pour le citoyen idéal du capitalisme contemporain c'est-à-dire le jeune professionnel qui ne vieillit pas qui n'a pas d'enfant qui dépense tout dans le divertissement et qui n'exige pas une ville construite au moins minimalement pour la famille au moins minimalement avec des commodités pour des gens qui n'ont pas exactement son mode de vie donc Griffintown pour vrai c'est l'exemple de ce qu'il n'aurait pas fallu faire or comment ne pas se sentir un parfum de Griffintown dans le Royal Mount c'est la même philosophie ça ne veut pas dire encore une fois que tous ceux qui s'en réjouissent sont mauvais je ne dis pas ça je dis que c'est une philosophie qui devrait générer chez nous quelques points d'interrogation je suis vraiment d'accord la Griffintown ce n'est pas un quartier ce n'est pas un endroit du tout pour élever des enfants chacun est dans sa tour enfermé dans ton condo dans ta tour tu descends pour le café puis tout ça puis tu remontes en haut ce n'est pas ce qu'on appelle un quartier et toi tu déplores justement que de plus en plus c'est ce genre de développement là écoute j'entends quasiment quelqu'un à Québec solidaire parler quand tu tiens ces propos là pas particulièrement je dirais moi par ailleurs si Québec solidaire ne se trompe pas dit que deux et deux font quatre je ne vais pas condamner Québec solidaire et comme on dit même une horloge cassée a raison deux fois par jour alors dans les circonstances je pense que le type de développement ce qui se passe aujourd'hui la réappropriation par une certaine gauche mais pas seulement par la gauche de l'idée de la rendre un peu plus communautaire de s'assurer justement de non pas abolir le marché ce serait faux abolir le marché mais de contenir les effets trop déstructurants du marché de rappeler justement qu'on a besoin d'une école d'un parc que tout ne doit pas être tarifé en toutes circonstances qu'il y a autre chose que la surconsommation comme manière de s'accomplir dans la vie qu'on ne devrait pas passer sa vie non plus à prendre une photo un selfie devant un commerce pour le mettre sur Instagram pour recevoir des likes puis ensuite se sentir heureux tout ça tout ça ça vient ensemble alors voilà pourquoi je pense que si Québec solidaire sur cette question là ne se trompe pas je serais heureux de dire qu'il ne se trompe pas mais ça va être terrible si Québec solidaire va être d'accord avec moi je suis sûr ça ils vont moins aimer ça oui c'est eux qui vont avoir un problème avec ça merci ton texte s'appelait l'enlédissement du monde ça a été publié il y a quelques jours Mathieu Bocquoté merci beaucoup au grand plaisir au revoir merci beaucoup on s'en va ça va être énorme puis ils disent il n'y aurait pas tant de trafic arrêtez c'est au coin de la 15 puis de la 40 c'est la pire place où construire un affaire demain on s'en va